Henri Cartier-Bresson et Len Lewitt ont en commun d'avoir fait un voyage au Mexique dans un moment crucial de leur carrière, un moment de formation de leurs pratiques photographiques. Pour Henri Cartier-Bresson, c'est entre 1934 et 1935 qu'ils se rendent au Mexique. C'est vraiment un moment important pour Cartier-Bresson parce que c'est le moment où il se politise, où il développe son engagement politique à gauche. Et par la suite, dans les années qui vont suivre, il va cesser d'être de plus en plus engagé. Ça se verra à la fois dans ses photographies, mais aussi dans son désir de faire des films. Pour Hélène Lewitt, le voyage au Mexique est aussi très important parce que ce sera son seul voyage à l'étranger. Hélène Lewitt est connue comme la photographe de New York, des rues de New York. Mais à un moment, en 1941, elle va décider, inspirée par Henri Cartier-Bresson, qu'elle a rencontré juste à son retour au Mexique. Elle a ce désir, ayant vu ces images, ayant les photographies de Cartier-Bresson en tête, d'aller voir le Mexique. Henri Cartier-Bresson et Hélène Lewitt ont tous les deux en commun d'avoir été proches du surréalisme. Henri Cartier-Bresson a fait partie du groupe surréaliste dans les années 1920 à Paris. Et Hélène Lewitt a fréquenté un certain nombre d'intellectuels américains qui ont importé la pensée surréaliste aux États-Unis. Elle a même publié certaines de ses images dans les revues d'obédience, on pourrait dire, surréaliste aux États-Unis. Chez ces deux photographes, la question du surréalisme, la question de l'inconscient, la question du rêve est omniprésente dans leurs images, notamment dans leur intérêt pour les enfants, pour ces images où on voit des enfants jouer, virevolter, danser dans l'image. Je crois que ça a été quelque chose qui était extrêmement important pour ces deux photographes. Et ils ont trouvé au Mexique un lieu particulièrement propice à cette expression des enfants. Pour Cartier-Bresson, le Mexique est finalement comme l'Italie ou comme l'Espagne, ces lieux très méditerranéens ou latins où la vie se passe dans la rue. Et tous les deux, Henri Cartier-Bresson, autant qu'Hélène Lewitt, étaient très sensibles à cette expressivité de la vie dans la rue elle-même. Alors ce qui est fascinant, c'est quand on compare les photographies d'Henri Cartier-Bresson ou d'Hélène Lewitt avec celles de Paul Strand, qui sont montrées en ce moment même dans l'espace du cube de la Fondation Henri Cartier-Bresson. Là où chez Paul Strand, les vues sont toujours très formelles, très statiques, très sculpturales, très monumentales. A l'inverse, chez Henri Cartier-Bresson et Hélène Lewitt, il y a une forme de légèreté. Ils sont dans la rue, au milieu des enfants. On a l'impression qu'ils font eux-mêmes partie du jeu des enfants. Dans les photographies d'Henri Cartier-Bresson et d'Hélène Lewitt au Mexique, il y a aussi un point commun qui est cette volonté d'enregistrer la vie. Il n'y a pas du tout chez eux la volonté de représenter un fait ethnographique ou quelque chose de pittoresque, comme le feraient d'autres photographes voyageurs de cette époque. Non, je crois que l'enjeu se situe plutôt dans la volonté de capter, comme le disait James Frill Sobey en 1943, lorsqu'il écrit précisément un article sur Henri Cartier-Bresson et Hélène Lewitt, un article qui s'appelle « L'art de l'accident poétique ». Il y a cette volonté vraiment de capter des moments d'intensité, de saisir la rue à un moment d'intensité particulièrement haut. Je crois que c'est vraiment ça qui les intéressait.